Pratiquer l'apnée en toute sécurité, que ce soit pour le loisir ou en compétition, des éléments de réponse avec Marika Julien, Massila Kamli et Eliane LaCiville. Merci Boris. Recherche d'évasion, sensation de glisse ou de communion avec l'élément aquatique. L'apnée est un sport complet pour le corps et pour l'esprit. Mais pour allier plaisir et sécurité, il faut garder en tête quelques règles élémentaires. La première règle de base vraiment importante à retenir pour moi, c'est déjà de ne jamais faire de l'apnée tout seul. C'est vraiment la première chose qu'on apprend pour toujours avoir un binôme en cas de pépin, quel qu'il soit. Autre règle importante, écouter son corps et ne jamais forcer une descente. Des deux ou trois mètres de profondeur, la pression se fait sentir sur les oreilles. Il faut donc toujours penser à équilibrer. Avec un simple geste, c'est se pincer le nez et envoyer de l'air dans les oreilles pour équilibrer les tympans. Le problème qui se pose, c'est que quand on n'a pas cette toute petite connaissance, on va chercher à descendre en forçant. Et là, on peut se faire vraiment mal. Il y a quelques jours à Nice, une compétition a rassemblé une trentaine d'apnéistes. Des athlètes entraînés qui connaissent leurs limites et plongent en fonction de leur niveau et de leur forme du moment. Mais en cas d'accident, toute l'organisation a été pensée pour assurer leur sécurité. Il faut une équipe soudée, il faut une équipe qui ait de l'expérience. Il faut surtout un matériel qui soit au point, testé, rodé. Il faut des gens dans l'eau, il faut des gens dehors. Les gens dans l'eau sont généralement des apnéistes de sécurité qui sont entraînés, ils ont des automatismes. Il faut tout un dispositif de sécurité et d'alerte, des médecins, des moyens de communication qui marchent. Aurora Sceau est l'une des meilleures apnéistes françaises. A Nice, elle est descendue à 45 mètres de profondeur, sans palme. Cette performance lui demande un effort physique intense, en particulier au moment de la remontée, car elle doit lutter contre la pression des profondeurs. Lorsque les apnéistes arrivent vers la surface, ils ont consommé une grande partie de leur oxygène. C'est là que les risques sont les plus importants. Aurora est donc accompagnée dans les derniers mètres par ses apnéistes de sécurité. La zone de danger, c'est les derniers mètres avant d'arriver en surface. Donc l'idée, c'est d'avoir une certaine marge de sécurité et d'avoir les apnéistes de sécurité qui escortent l'athlète les 25 derniers mètres. Guillaume Nery, quadruple champion du monde, doit sa vie à ses apnéistes. Il y a presque deux ans, à cause d'une erreur des organisateurs, il descend à 139 mètres au lieu de 129 lors d'un championnat. À quelques mètres de la surface, la quantité d'oxygène dans son sang atteint un niveau trop bas et provoque une syncope, une perte brutale de conscience. On ne le sent pas vraiment venir. Et c'est là le plus gros danger de la syncope, c'est qu'elle intervient quand on pousse vraiment son apnée au maximum. Donc juste avant, on sent une espèce de souffrance, on sent l'envie de respirer qui s'installe de plus en plus. Et quand on s'approche du moment un peu critique, finalement, on perd une forme de lucidité et on ne sait plus où on est et ce qui se passe. Et on se retrouve à s'endormir sans se rendre compte de rien. Les apnéistes sécu doivent le tenir hors de l'eau, les respirateurs hors de l'eau, enlever le masque et le faire respirer. On dit, respire, respire, et si on ne respire pas, il faut le mettre quelque part et donner de l'oxygène. Le risque d'une syncope, c'est de respirer sous l'eau par réflexe et donc de se noyer. Mais quand l'apnéiste est sorti à temps, cette perte de conscience ne laisse pas de séquelles. A Nice, les deux médecins n'ont pas eu besoin d'intervenir. Comme la plupart du temps, les performances des athlètes se sont déroulées sans aucun problème. Tous étant parfaitement conscients de leur capacité et de leurs limites. Si ce reportage vous a donné envie de piquer une tête cet été, sachez que la meilleure façon de s'initier à l'apnée, c'est bien sûr de le faire dans un club. Ils sont désormais nombreux à proposer des cours et des initiations. N'hésitez pas à vous rapprocher de la Fédération Française d'études et de sports sous-marins ou de la IDEA, l'Association Internationale pour le Développement de l'Apnée. Vous retrouvez tout ça sur allodocteur.fr. Évidemment, ce n'est pas conseillé.